Musique Ultime jour de compétition à Nantes, la belle cité des Ducs de Bretagne. Ici c'est la rue Crébillon, une rue commerçante. Vous savez qu'une expression d'ici de Nantes, Crébillonner, ça veut dire faire du shopping. Alors on va Crébillonner à Nantes. Et on va savoir ce soir qui aura le mieux Crébillonner, qui sera sacrée reine du shopping de sa ville. Oui, c'est la grande finale. Avec en lice, Lisa, une gérante de crèche très sportive au look classique. Aïssatou, aide-soignante et danseuse. Oui, c'est une femme de Kizomba. Lucie, alias. Mon petit surnom, l'excentrique frisée. Elle aime les styles des années 2000 et le streetwear avec toujours au moins une touche de rose. Josie, la directrice commerciale expatriée du Sud-Ouest, pour elle, c'est la qualité qui prime pour composer ses looks. Et enfin Swan, 26 ans. Cette conseillère en assurant ses couturières à ses heures perdues et elle revendique un style très broché. Lundi, les filles faisaient tranquillement connaissance chez Lisa quand, soudain... J'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. Mais elle est là, je reviens pas. C'est incroyable. Une fois les filles remises de leurs émotions, Christina leur a annoncé que cette semaine, leur mission serait de se démarquer en imprimé. Notre experte en a également profité pour répondre aux questions des moins inspirées pour ce thème. C'est quoi l'imprimé ? Ça peut être les carreaux, ça peut être le poids, ça peut être l'imprimé rétro. Ya, c'est l'exemple ! Et preuve que l'excentrique Lucie a des facilités avec les imprimés, c'est elle qui occupe la tête du classement provisoire à égalité avec Lisa. Leur moyenne 12,75 sur 20. Mais tout peut encore basculer, puisqu'une candidate doit encore courir les boutiques nantaises. Et quelle candidate ! Notre conseillère en assurance très branchée, Swan. Pendant qu'elle rejoint le départ de son parcours shopping, allez ! Si on allait faire un tour du côté de chez Swan ! Pardon, trop tentant. On y retrouve ses rivales en tenue de défilé final oblige. Ça va les filles ? Ah ça a l'air ! On se croit en vacances, une belle maison en bord de mer, en vacances. Exactement, en bord de Loire. Presque à Ibiza. Exactement, tout à fait. C'est génial, c'est génial. Et c'est dans ce Presque-Ibiza, les filles, que vous allez pouvoir regarder la petite vidéo que Swan vous a laissée. Elle y parle de son style, de sa passion pour la couture. D'ailleurs, vous travaillez sur quoi en ce moment, Swan ? J'ai récupéré en friperie une jupe que j'ai coupée. Et donc je suis en train de faire un ensemble de pièces avec un joli haut pour faire de l'upcycling avec cette jolie jupe. Pas mal ! C'est pas mal de transformer les vêtements, c'est sympa ça. Josie, vous avez l'air de trouver ça sympa aussi. C'est super écolo, c'est créatif, bah moi je dis chapeau quoi. J'adore ce qu'elle fait, alors les ensembles comme ça, ça doit bien lui mouler la silhouette à ma chérie. Ça a l'air magnifique. Attention, vos rivales vont passer comme on, Swan. Faudrait juste vous adapter à leur style. D'ailleurs, c'est quoi le vôtre ? J'ai un style, on peut dire, un peu caméléon. Mais tenu, il me faut toujours une touche féminine pour mettre en valeur mes attentes. Même en jogging, tu serais toujours féminine. Pas sûr que Swan ait beaucoup de jogging dans son dressing. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'elle a une pièce préférée. Cette petite veste en cuir, c'est un intemporel. Tu peux être parce qu'elle se met avec tout, que ce soit habillée ou alors sportwear. J'adore. Validez ma chérie. Ah oui, pourquoi vous validez Christina ? Il y a une tendance, blouson, jeûne sans manche, veste sans manche. Pas mal ce petit perfecto sans manche. Pas mal aussi pour l'excentrique Lucie, cette pièce ? Ah bah j'aime beaucoup cette pièce, ce petit blouson en cuir là, sans manche, il est très 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 sympa. Et maintenant Swan dans son look du moment. Christina, notre conseillère en assurance, assure-t-elle habillée comme ça ? Elle fait 1m78 quoi, elle est grande, donc elle peut porter ce genre de pantalon qui est ample, en plissé comme ça, parce que c'est quelque chose qui normalement s'attasse. Elle, elle peut le porter. J'aime bien le t-shirt, la petite ceinture, le décalage avec les petits blousons en jean et filoché. L'idée, elle est bonne, c'est pas mal réalisé ma chérie, ton look. Est-ce que notre fan de danse est d'accord avec notre experte, Aïssatou, cette tenue ? Elle est originale, et en plus elle a à la fin un mix de différents tissus, enfin j'aime beaucoup. Lucie en revanche moins, bah pas une touche de rose à l'horizon. Si, vous aimez quand même ? Sa petite tenue, j'aime beaucoup, c'est très sympa, j'adore ses boucles d'oreilles, je pense que je vais lui voler, oh là là ! Oh là là, c'est pas bien ça, on n'irait pas voler dans la boutique d'accessoires où vous travaillez nous ! Et notre fan de bohème chic, Josie, cette tenue ? J'adore, t'es embêtante quand même, parce que t'es, en fait t'es parfaite quoi, t'es la concurrente parfaite. La duchesse de la qualité a-t-elle raison d'avoir peur de Swan, Christina ? Swan c'est une forte candidate, j'espère qu'elle va savoir choisir les bons imprimés pour se faire démarquer, parce qu'elle a des belles pièces dans sa garde-robe. Du coup les filles, vous attendez quoi du shopping de notre conseillère en assurance pour qu'elle se démarque en imprimé ? Moi je l'attends vraiment sur une pièce originale, je te rejoins sur ça parce que je l'attends là, là, au top ! En fait c'est peut-être pas facile pour elle, parce qu'on l'attend justement... Bah là, elle peut pas se tromper quoi, elle peut pas se tromper, enfin... Moi je lui laisserai rien passer, il va falloir envoyer les paillettes. Notre directrice commerciale fidèle à elle-même, dure en affaires. Alors Swan va-t-elle répondre aux attentes élevées des filles ? Pour ça, elle aura à sa disposition une liste de boutiques que Christina a tout spécialement sélectionnée pour elle. La voilà justement qui la reçoit, cette fameuse liste. Oh, ça a l'air de vous faire plaisir. C'est mes boutiques préférées ! Oh trop bien, trop bien, trop bien, trop bien ! J'ai tellement contente pour toi, ça y est, j'ai des chichipolios, ça commence. J'ai la chair de poule, c'est cool ! Merci pour la traduction, Josie, parce que chichipolio, pas sûr que ça parle à grand monde. Alors on commence par laquelle, Swan ? Je pense que je vais commencer par la routine numéro 4, parce que c'est carrément mon style. Et du style, il va falloir en envoyer, car les filles attendent beaucoup, mais alors beaucoup de vous. Du coup, c'est quoi le plan ? J'ai vraiment envie de me démarquer, je ne veux surtout pas être comme madame tout le monde. T'as complètement raison, moi au quotidien, je me démarre toujours, je suis très excentrique. J'adore, ça me donne du peps, je trouve ça cool de pas être comme tout le monde. Pour ne pas être comme tout le monde et se démarquer en imprimé, Christina, vous avez un exemple de look parfait pour Swan ? Voilà, un look super sympa pour Swan, super tendance. C'est cet ensemble, cette bermuda qui est très à la mode en ce moment, avec la belle chemise blanche, la très belle veste oversize. Elle peut le porter, elle mesure 1m78, donc c'est bien pour elle. Et puis, bien évidemment, les gros mocassins avec la petite chaussette transparente noire, c'est un look vraiment fashionista. Je la vois très bien avec ce look. Et nous, on va voir ce qu'elle trouve dans sa première boutique. Elle est devant. On récapitule, Swan ? J'ai 2h30, 350 euros pour être fraîche et me démarquer en imprimé. C'est parti, top chrono ! Allez Swan, on y va ! Top chrono ! Vous avez 2h30 pour acheter une tenue complète, Swan. Bonjour, bonjour ! Ah oui ! Très jolie boutique, hein ! C'est la reine du shopping ! Ah ! Je vous laisse regarder le thème, c'est ? Se démarquer en imprimé, donc je pense qu'on est dans la bonne boutique. Je pense. Ah bah là, tu vas pouvoir te démarquer, hein ! Avec des imprimés. Alors, qu'est-ce qu'on a, Swan ? Ça, les petites fleurs, non, hein ! Les petites fleurs, c'est boring ! Merci Swan, j'adore les petites fleurs, moi ! Ça, on avait un peu remarqué, Elisa. Non seulement vous en avez pris pour défiler, mais en plus, vous en avez plein votre dressing. Allez Swan, en cabine. Première tenue. J'aime beaucoup la couleur, les imprimés, ils sont canons. Et pour le coup, les imprimés, je trouve qu'ils se démarquent bien. C'est vraiment ce que je recherche aujourd'hui. Mais par contre, c'est très très court, hein ! Ah oui, ça, on confirme. Christina, c'est bien ou pas les pièces très très courtes ? Les mini-robes, les mini-jupes, les mini-shorts, c'est très tendance à ce moment. Mais ça ne va pas à tout le monde, hein ! Alors est-ce que ça va à Swan ? Vous aurez l'occasion de lui dire lors de votre tête-à-tête tout à l'heure. À qui d'autre elle pourrait aller, cette tenue ? Lisa, ça irait bien, Lisa, avec son petit gabarit, là. Avec tes petits talons que t'as achetés, ça pourrait être canne. Oh bah oui, et puis vu comment vous les travaillez, vos gambettes, Lisa, ce serait dommage de ne pas les montrer. Validez cette tenue, du coup ? Je suis pas très fan, je trouve que vous savez pas très Cali, hein, la coupe, le tissu, comment ça tombe. Cali ? Vous avez dit Cali ? Vite, passons cette tenue au contrôle qualité de notre directrice commerciale. Alors cette tenue, Josie ? J'adore ta tenue, waouh, Moukaliente ! Apparemment, notre femme de danse à Issa Tou adore aussi. Ah, qu'est-ce que l'or ? Seulement, ce n'est pas Moukaliente en imprimé, le thème c'est démarquez-vous. On y est, Lucie ? Je trouve que ça se démarque parce que quand même, elle a un petit short, on voit ses jambes, en plus elle est grande, elle est élancée. Franchement, tout lui va, moi je trouve. C'est très sympa. Eh bien, on va voir si vraiment tout lui va, puisque Swan retourne en cabine. 2h13 au chrono, et elle en ressort comme ça. Ok, c'est parti. La veste en ligne, elle est canon, le t-shirt oversize, un peu rock, ça casse le côté classique avec la jupe. Ah oui, c'est bien ce genre de t-shirt, Christina ? Les t-shirts avec des motifs rock, c'est en danse. Validez le t-shirt tigre, et le reste aussi à Issa Tou ? Non, pas tout ? Je prends le t-shirt et la veste, par contre la jupe, non, ça fait mémé, hein. C'est rose, mais... Oh bah le rose, il y en a qui y aiment, hein Lucie ? Évidemment, j'adore le rose, donc dès que je vois quelque chose de rose, je l'achète. C'est un peu compulsive. J'adore la jupe, elle est très jolie, ça lui va très bien. Pour moi, elle est dans le thème. Et avec un imprimé fleuri. Oui, on insiste sur le fleuri, parce qu'elle a dit quoi, Swan, tout à l'heure ? Ça a des petites fleurs, non, hein, les petites fleurs, c'est boring. Voilà, voilà ! Je voulais pas tomber dans l'imprimé fleuri, mais la jupe, j'aime beaucoup. Je mets mes fesses en valeur. Ce boule, moi j'ai un problème avec les boules. Mais alors, elle a besoin de faire des squats, parce qu'elle a un très très joli fessier. C'est vrai, Lisa, que c'est une obsession chez vous, le boule. Enfin, le fessier. Le vôtre, déjà ? Oh, ça me fait des belles fesses, disons. Mais aussi celui des copines. Elle a un très très joli fessier, oh là là, ce galbe. Ça lui fait des belles fesses. Eh oui, ma chérie, le boule qui chamboule. Oui, bah, Swan, elle n'a pas l'air hyper chamboulée, là, vous voyez ? J'ai un gros boule, j'ai des cuisses assez... qui prennent de la place. Mais la taille, c'est toujours un peu grand. Toi qui est couturière, ça tu peux rebédier, tu peux faire des pinces, tu laisses les hanches comme ils sont, mais tu rétrécis un peu la taille. Là, c'est la taille du chrono qui rétrécit, plus que 2h02. On va devoir un petit peu se secouer, parce que là, je fais la belle, je m'amuse bien, mais bon. On n'est pas venu là pour enfiler des perles. Non, là, vous êtes là pour enfiler des tenues. Allez, zou, en cabine. Mat la chainance. Mat la chainance. Eh ben, on la mate, la chainance. Après le mini-short et la jupe, le pantalon imprimé. Bonne idée pour le thème, Christina. Choisir un pantalon imprimé pour se démarquer, c'est une bonne idée aussi. Mais on vous connaît, Christina, il y a un mais. Attention avec le pantalon imprimé. Si c'est des imprimés à contraste, il augmente le volume. Et tout à l'heure, lors de votre tête-à-tête, vous direz à notre fan de couture si ce pantalon lui va. Vous pensez vous démarquer en imprimé, là, Swan ? Je me démarque trop parce que, tu vois, quand je marche à Nantes, là, tu vois, tu vois le pantalon, il est trop beau, la couleur, les imprimés, ça change, on ne les voit pas souvent. Et puis, tu vois, là, ça satine, ça brille. Ça, c'est moi, ça. C'est la brillance de Swan. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Là, tu ne shines pas like a diamond. Oh, et pourquoi Swan ne shine pas like a diamond ? Parce que la tenue, elle ne te met pas en valeur. Les imprimés du pantalon sont moches. Enfin, j'aime pas. Et bim, notre aide-soignante repique. Notre madame qualité, elle en dit quoi de ce look ? Josie. Le pantalon, il n'est pas... Il n'est pas... Il ne fait pas qualitatif, je suis désolée. Le contrôle qualité ne valide pas. Qu'en pense Lucie ? Du bien, on imagine, avec tout ce rose. C'est sympa, mais je ne suis pas encore trop emballée. Parce que les losanges, c'est mignon, mais moi, je veux des feux d'artifice. Oui, et pas le temps d'attendre le 14 juillet. Attends, il me reste... Combien de temps il me reste ? Il vous reste 1h41. Ok, 1h41. Là, je fais trop à la mâline. Bah oui, Swan, épèche-toi. Message reçu, coach. Swan retourne en cabine pour... Bah, pour en sortir habillée. Pauline, je te mets des vêtements de côté. Oui. Mais je vais quand même aller voir ailleurs. D'accord. Si l'herbe n'est pas plus verte. Mais attends, Swan, parce que moi, j'ai quelque chose pour toi. Ah non. Oh, que si ! Mes enveloppes ! Tout à fait ! Avec à l'intérieur du temps ou de l'argent à gagner ou à perdre. Va-t-elle jouer ? Euh, la voix, il me reste combien de temps ? 1h34. Ouais, non. Non ? Non, 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 moi, je prends pas. Bah alors, t'es pas joueuse ? Attends, ref... Vas-y, je prends la droite. Moi, je lui donne des ondes. Onde positive, rassurez-nous. Alors ? J'ai fait une gargente ! Good job, darling, c'est cool. Ça fait du bien, 10 euros de plus, non, ma chérie ? Ça fait surtout un budget qui passe de 350 à 360 euros. Ah oui, t'as un gros, gros budget, là. Là, on peut y aller. Mais fais attention quand même à la qualité, elle va te dire, j'ose dire. Oh, bah, il y avait déjà de la qualité dans les tenues que Swan vient d'essayer dans cette boutique, les filles. Non ? Je m'attendais à un truc, waouh, comme dans son dressing. Bah là, je trouve qu'il n'y a aucune des trois tenues qui me fait vibrer, quoi. Moi, j'en aime bien une, c'est le petit short avec le petit cache-coeur pour aller à Ibiza. C'est pas étonnant, ouais. Moi, j'adore la jupe fleurie. Je la trouve très sympa. Par contre, j'aurais mis le petit haut rose. Ça aurait été très, très joli. Mais on sait pas. Mais on sait pas. Oui, et on ne saura que l'heure de son défilé tout à l'heure qui aura lieu en public. Et en présence notamment de la maman de Swan qui, pour le coup, a décidé de se démarquer en imprimé fleurie. En attendant, direction quelle boutique, Swan ? La 6 ? Mais c'est une boutique de chaussures, ça. Alors, ma boutique numéro 6, c'est une boutique de chaussures. Ouais, je sais, j'ai pas ma tenue. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que dans cette boutique, on y fait des vêtements de qualité. Donc ça, c'est la Josie Touch. La Josie Touch, elle est au taquet, là. Là, elle t'attend. Ça va être bien. Donc ouais, j'ai bien envie d'aller voir. Là, ça peut vraiment être canon, cette boutique. Allez, vas-y, on y va. Allez, ma chérie, prochaine boutique. Prochaine boutique que voilà. Déjà ? Bah, dis donc, vous n'avez pas perdu de temps. Elle est juste à côté, donc j'ai perdu que 30 secondes stratégiquement. Je suis au top. Bah, c'est une bonne stratégie, ma chérie. On n'a plus beaucoup de temps. Il faut être efficace, hein. Bonjour, bonjour. Ah là 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 là. Mais non, mais c'est pas possible la chance qu'elle a. Je voulais vraiment cette boutique. Là, elle va nous faire une dinguerie. Là, je le sens. Christina, si nous aussi, on veut faire des dingueries dans les boutiques nantaises, on fait comment ? Toutes les boutiques de Nantes, vous pouvez trouver les adresses sur Sisplay. Merci, Christina. Alors, Swan, il y a de quoi faire des dingueries en imprimé dans cette boutique ? Là, c'est le parallèle des imprimés, là. Ah bah, tu as pas mal d'imprimés, tu as beaucoup de formes aussi, que ce soit des jupes, tu vois, un petit peu plus courtes. Ouais, je... Voilà. J'aime beaucoup cette jupe, mais trop courte pour moi. C'est... Ça va pas aller avec mes jambes. Oh, c'est trop bien canon. J'aime bien les couleurs. C'est joli. Je veux bien essayer ça, s'il te plaît. Alors, vite, en cabine. Plus qu'une heure vingt-cinq. La voix, est-ce que tu es prêt ? Pourquoi ? Pour la robe. Cette robe, elle est magnifique. Regarde-moi ça. Ça, c'est... C'est manche, c'est volant. Regarde quand je tourne. C'est une robe pour danser, ça. Allez, un peu de kizomba pour Aïssatou. Aïssatou, je vais pas faire de la kizomba, mais en fait, je vais faire de la salsa, tu vois. Un truc comme ça, là. De la salsa et même du flamenco. Olé. Christina, elle est bien cette robe, olé, olé. Pour danser, elle est top. Avec la jupe comme ça, en fluidité, c'est bien. Mais Christina, on voulait dire bien pour le thème. Pour le thème, on parlera tout à l'heure. Qu'à chaudière, va. Eh bien, on va attendre patiemment votre tête à tête pour tout savoir, Christina. Et vous, Swan, vous pensez être dans le thème avec cette tenue ? Avec cette tenue-là, regarde, je me démarque avec des imprimés. Ça fait un peu effet fleur et en même temps taille-en-d'ail. Mais elle est trop belle. Je suis une princesse pour l'instant. en devenir de reine, de reine du shopping. Princesse à Saint-Jean, reine toujours, oui. Mais pas avec cette robe. Pas assez bohème pour vous, c'est ça. Vous, Lisa, avez essayé des tenues imprimées fleuries et du taille-en-d'ail lundi. Cette robe devrait vous plaire. Ah non ? Pourquoi ? J'aime pas du tout l'imprimer. La couleur, je trouve que ça lui va pas. Bah, la coupe, ça la met pas en valeur. Ah bah, mince ! Ah, je la mets pas dans le thème avec cette tenue. On aurait pas dit mieux. Mince. Axel, dis-moi tout. Elle vaut combien, cette robe ? 59 euros. Hé ! Elle est pas chère en plus. Ça reste dans ton budget ? Bah, carrément. C'est carrément dans mon budget. Parce que, attends, j'ai gagné 10 euros. Waouh ! J'ai un budget de 360 euros. Alors, t'as des sous, mais bientôt, t'as plus de temps. Dépêche-toi. Bien vu, Lisa, plus qu'une heure neuf. Ça commence à resserrer, là. Donc, t'as fait ton choix ou pas ? Je veux voir une autre tenue, s'il te plaît. Eh bien, l'autre tenue, la voici. Alors, vous pensez vous démarquer en imprimé, là, Swan ? Je me démarque bien, je trouve, parce que je suis carrément dans le thème, parce que j'ai une totale foule imprimée. Et en plus, avec la petite veste en jean, là, ça casse le classique de la robe. Christina, c'est bien, ça, la veste en jean. La veste en jean, c'est un intemporel. On adore, c'est dans la tendance. La veste en jean oversize est en danse. La veste courte, c'est en danse. La veste est filochée en jean, c'est en danse. En fait, la veste en jean, allez-y, hein. Ça donne le côté décalé à votre tenue. Vous qui emportez une de veste en jean, justement, Lisa, votre avis sur cette tenue ? Je trouve le motif frais, ça me plaît. Et la petite veste, je trouve ça pas mal. Ce n'est pas notre excentrique Frisey qui dira le contraire, vu sa couleur à la veste en jean. Vérifions quand même, Lucie. J'aime beaucoup la petite veste en jean, parce que ça, c'est très sympa. Rose en plus, j'aime beaucoup. Par contre, je suis moins fan de la robe. Je trouve que ça tombe trop au niveau du décolleté, donc on voit son soutien-gorge. Mais ce n'est pas ce qui inquiète Swan. J'ai peur que ça fasse trop poupée, comme tu vois, blonde, rose. Ah bah oui, blonde et rose, oui, ça fait un peu trop poupée, peut-être un peu trop cliché, mais les blondes avec les roses, ça va, autant. Et alors, pour pas parler rose, c'est hyper tendance à ce moment, ma chérie. Hyper tendance. Faut profiter. Oh, il n'en fallait pas plus pour lui ôter ses doutes à notre conseillère en assurance. Je suis dans des boutiques qui sont canons, j'ai des tenues canons. Là, les filles, vous avez peur. Alors moi, là, j'ai pas peur du tout. Et pourquoi vous n'avez pas peur du tout ? Pas assez quali, cette tenue ? Bah, c'est surtout que l'ensemble casse pas la baraque, quoi. Cette tenue ne vous donne pas la frite, quoi. Baraque, frite, pardon. Va-t-elle la prendre ou choisir l'autre robe qu'elle a essayée dans cette boutique ? Réponse ce soir au défilé. Pour l'instant, à 51 minutes de la fin de son chrono, elle part en quête d'une paire de chaussures. Ah, les violettes, ah, violettes canons. Je veux bien le 41, s'il te plaît. Ok, ça marche. Cette paire de noirs, et puis ça sera à tout. Première paire. Vous les trouvez comment ces chaussures Swan ? Elles sont hyper confortables, elles sont pas trop hautes, le talon est très joli aussi, la couleur est magnifique. Elles sont hyper tendances. C'est vrai, ça, Christina, ces tendances, ce genre de sandales ? Une jolie sandale moderne, métallisée, bien évidemment, ça porte un look sympa, ça porte un plus à votre look, mais il faut que ça aille au look, sinon ça marche pas. Et vous direz dans quelques instants à Swan si elle fonctionne dans les looks qu'elle a essayés pendant votre tête-à-tête. En tout cas, elle n'en doute pas, elle. Regarde ce que je suis en train de faire, tu vois. Là, là, tu vois, c'est là. Ce crown, c'est riche, tu vois, avec des chaussures de queen. Là, on a une queen qui s'éloigne de la couronne. Tu perds du temps, change de chaussure. Est-ce une raison pour parler comme ça ? Bon, en même temps, vous n'avez pas tort, hein. Swan, il est temps de passer la seconde plus que 31 minutes. Ah, des sandales à fine bretelle. C'est bien ça, Christina ? Les sandales à fine bretelle, c'est d'actualité, c'est super tendance. Je vous conseille. A priori, vous assurez avec vos chaussures, mademoiselle la conseillère en assurance. Vous les trouvez comment, vous ? Waouh, waouh, waouh. Oh, j'adore. Elles sont bonnes, elles sont canons. Sexy, parce que c'est un peu, tu vois, c'est décolleté. J'adore. I'm sexy, lady. I like you know. Pause la voix. Il me reste combien de temps, s'il te plaît ? Il vous reste 23 minutes. Il me reste 23 minutes, j'ai rien acheté. Il va falloir faire vite, là. Ouh là là, 23 minutes. Ouh là là, oui. C'est quoi la suite ? On va regarder les sacs. J'ai repéré un petit sac là-bas, là. Il a l'air vraiment super canon. En attendant qu'elle aille récupérer son petit sac super canon, les filles, dites-nous, vous préférez la paire violette, la noire ? La paire violette, code qualité, OK. Check l'idée. C'est fait, check. Je préfère la paire noire. Moi, je trouve ça très sexy. Elle est sympa, j'aime beaucoup, mais je préfère quand même la paire un peu, bah du coup violette, brillante, avec un effet piton. Je trouve que c'est très sympa. En fait, moi, j'aurais aimé la paire noire avec la couleur de l'autre. Ah, c'est ça. Ouais, d'accord. Même si Swan est une pro de la customisation, mixer les deux paires nous semble compliqué, Lisa. Ah, Swan, vous avez trouvé un sac. Ah bah, qui brille, dites-donc. Il ira avec votre tenue ? Moi, ma tenue, je l'imagine complètement avec ce sac-là. J'adore ce qui brille. Donc là, je me démarque. Là, ce sac est trop canon. Et de trop bonne qualité aussi, Josie. Vous validez ? Je valide ce sac à 3000%. J'aime le cuir, j'aime le clouté, j'aime le raffinement de la chaîne. J'aime tout. J'aime tout. J'aime tout. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, Josie aime tout. Et notre aide-soignante aïssa tout. Ça, ça brille, là. J'aime bien. C'est joli. Et la couleur, elle pète. C'est simple et efficace. Simple et efficace aussi, cette pochette, Swan ? J'adore la couleur émeraude comme ça. En plus, j'aime bien. Parce que tu vois, le côté pochette, tu pars en soirée, tu vas avec ton mec au resto, tu vois. Je me vois déjà en talon, tac, tac, tac. Et là, en même temps, t'as la flemme. Allez, vas-y, j'y vais en ville avec. Je le mets en bandoulière. C'est pratico-pratique. Elle a vraiment un truc, par contre, pour choisir ses sacs. Parce que j'adore tous ses sacs. Ah bon ? Vous qui êtes plutôt classique niveau look, ce sac est loin d'être classique. Qu'est-ce que vous aimez à ce point ? Il est très, très joli. Il y a toujours ce petit côté un peu reluisant, nacré, tu vois, un peu sous l'océan. Sous l'océan. Votre crèche vous manque, Lisa, on dirait. Et notre vendeuse d'accessoires, elle préfère quel modèle de sac ? Ah bah lui, j'aime beaucoup plus. Je trouve que le modèle, il est plus sympa. J'adore la couleur verte, un peu brillante comme ça. Il y a des petits feux d'artifice, là. J'adore. Eh bien, espérons que Christina aussi. J'ai peur que Christina dise que ça fasse un peu pochette de maquillage. Parce que souvent, tu vois, ça peut être trop petit, je sais pas. On en parlera de ça tout à l'heure. Et ce tout à l'heure approche, puisqu'il ne reste que 13 minutes, Swan. Et vous n'avez encore rien acheté. Bon, là, il faut que je trace. Par contre, je parle, je parle. J'ai fait mon sous-choix. Est-ce que je peux voir les bijoux ? C'est même fortement recommandé si vous souhaitez une tenue complète. Vos rivales vous attendent au tournant, n'est-ce pas, madame la directrice commerciale ? Je ne ferai pas de cadeau. Si tu n'as pas la tenue complète, tu n'auras pas une jolie note. Pour compléter sa tenue et avoir une jolie note, elle essaye des créoles. Pourquoi ce choix ? Les créoles, c'est toujours en intemporel. Ça fonctionne toujours bien. Et puis, celle-ci avec ma tenue, ça peut être très, très bien. En même temps, du coup, j'ai peur qu'on dise que je faille avec Christina avec celle-ci. Ma chérie, tu as tout le droit d'acheter des créoles. Je ne vais pas prendre pour une faillote. Vas-y, ma chérie, prends les créoles si t'as envie. Ou cette autre paire de boucles d'oreilles si vous en avez envie aussi. Mais vite, plus que 8 minutes. Jure, il me reste 8 minutes. On le jure. Ça va aller ? J'ai dans une autre boutique à acheter ma tenue. Là, c'est trop, trop, trop la merde. Mais non. Mais si. Mais non. Ce n'est pas possible qu'on ne va pas faire ça. Là, ça te dirait à courir, mais alors là, de téléporter même. Mais Swan risque le tout pour le tout avec cette autre paire. J'aime beaucoup la chaîne. Elle est en plus le côté mat, pink. C'est super joli, très moderne. Elle se démarque vraiment. Donc avec ces boucles d'oreilles-là, je peux vraiment être dans le thème. Vraiment. Alors oui, vous pouvez être dans le thème avec l'une des paires de chaussures, l'un des sacs et même l'une des paires de boucles d'oreilles que vous avez essayées ici. Seulement, vous n'avez rien acheté et plus que 5 minutes. Il me reste 5 minutes, j'ai rien acheté. OK, on passe en caisse. On passe en caisse maintenant. Allez, allez, à la caisse. Vite, vite, vite. Je dois combien, je dois combien ? 292 euros. 292. OK, alors attends. 100, 100, OK. Tac, tac. Ça nous fait 300. Et grâce aux 10 euros gagnés lors des enveloppes, elle règle ses achats pour 292 euros. Elle laisse royale 8 euros de pourboire. Merci, merci, je vous laisse trop. Je reviens vous, je reviens en bisous. Merci, 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 merci. Elle a tout pris dans la boutique du coup. Il vous manque quoi, Swan ? Une fois c'est ma tenue. On va à l'autre boutique, on va à l'autre boutique. Dépêche-vous. Oh là là là, ma chérie, cours ! Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Votre pronome reste le même temps ? Il vous reste 2 minutes. 2 minutes. Allez, allez, Swan. Oh, les stress ! Il ne reste plus beaucoup de temps, vite ! Police, 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 police. Il reste moins de 2 minutes. Ça se demande, il se va combien ? 50,98 euros. Tiens, tiens, tu gardes, tu gardes, c'est cadeau, c'est cadeau, c'est cadeau, c'est cadeau. Un cadeau, un cadeau, un cadeau de 9 euros et 2 centimes. Du coup, Swan termine son shopping, l'enveloppe vide. Mais quelle pièce parmi les 3 tenues qu'elle a essayé dans cette boutique a-t-elle acheté ? La réponse au défilé. C'est pas plus que j'ai fait ! Ouf ! Heureusement, ma chérie ! Quel stress tu nous as donné ! J'ai réussi, j'ai réussi ! Ouf ! Que d'émotion ! Ça peut, ça n'est pas juste y aller, quoi. C'est pas possible. Je suis trop contente pour elle ! J'ai tout, quoi ! A genre 5 secondes ! Presque, Swan, vous terminez à 20 secondes de la fin du chrono. Et comment vous avez trouvé son shopping, les filles ? Je suis mitigée par ses essayages, moi. Je la retrouve pas, je... C'est vrai que je suis d'accord, j'ai pas eu les feux d'artifice, vraiment. Après, on sait jamais, hein. Peut-être qu'elle va nous combiner le truc et ça va être... Je veux croire qu'elle va effectivement nous faire pétiller tout ça, là. Avant de faire pétiller tout ça, Swan doit encore se maquiller et se coiffer. Et oui, pas de défilé sans mise en beauté. Est-ce que je peux emprunter la bouteille pour me faire belle ? Oui. Je peux ? Oh, super. Installez-vous confortablement. Et c'est parti ! Vous avez 20 minutes pour vous maquiller et vous coiffer. Top chrono ! Et vous commencez par vous mettre du ruban adhésif sous les yeux. Puis vous appliquez du correcteur sur vos paupières. Alors le correcteur, on comprend, le ruban adhésif moins. Faut nous expliquer, là, ça sert à quoi ? Mon ruban adhésif, il va me servir... Tu vas voir, ça va faire waouh. Quand je vais mettre mon fard à paupières, en fait, c'est une tricheuse. C'est pour faire un liner droit. Ah bon ? C'est original, ça ? Oui, c'est scotchant. Bien, vous mettez ensuite une base rose claire sur vos paupières, puis vous attaquez votre liner avec un fard violet. Il paraît que le violet, ça me fait ressortir mes yeux. J'ai les yeux verts. Le violet, c'est une super bonne idée. Ça lui va super bien à Swan. Alors que vous, c'est le rose qui vous va, hein, Lucie ? L'iner tracé, c'est quoi la suite du programme ? On prend une petite base de fard irisé pour shine black like a diamond. Tu vas shiner like a diamond. Ça shine un peu moins avec le ruban adhésif que vous avez toujours sous les yeux, Swan. Attention, t'es prêt pour le truc qui va se passer ? BAM BAM ! Je vous demande de tambour ? Est-ce que c'est droit ? Tu vois le truc comme il est net ? C'était l'objectif. Je vais te piquer si tu me le permets, ta petite astuce. Vous lui demanderez sa permission après l'émission, Josie. Après les paupières, Swan s'attaque à son teint en commençant par corriger ses petites imperfections. Cronon, il me reste combien de temps, s'il te plaît ? Il vous reste 11 minutes. 11 minutes, ok, on est bon. Bon pour appliquer de la poudre libre. Pour matifier le teint, un peu de bronzer et du blush pêche sur les pommettes. Et ensuite ? On passe au mascara. Va pour le mascara, alors ! Suivi d'un petit contour des lèvres, du gloss, puis on passe à la coiffure. Les filles, vous ne m'avez pas vu les cheveux attachés depuis la semaine. Alors pour votre grand plaisir, je vais le faire aujourd'hui. Pourquoi pas, ça dégagerait son visage, mais après elle a des jolis cheveux, donc à voir. Bon, on va voir ça tout de suite puisque Swan se fait un chignon bas. On va élargir ce chignon parce que la petite crotte, c'est pas puino. C'est une super idée un chignon, franchement très bonne idée. La bonne idée, ce serait de vite conclure car il ne reste que 5... 4, 3, 2, 1... Bravo Swan, c'est très forte. Qu'en pense notre pro du maquillage Monika Bibalou ? Swan, tu as appliqué ma couleur préférée au monde. Est-ce que ça se voit ? Ça va ? Ça ne va pas ? Non. Du violet ! J'adore ! J'adore le maquillage de tes yeux. C'est une couleur superbe pour mettre en valeur. Réveiller, réveiller les yeux bleus. Good choice. Vraiment, c'est parfait. Parfait pour vous aussi, la mise en beauté de Swan, Aïsatou ? Le maquillage, ça te sublime. Il n'y a pas de soucis. Mais les cheveux, là, c'est plat. Je ne vois plus ta crinière. Bah quoi ? Il n'est pas bien ce chignon, Josie ? Le chignon, il est... Je pense qu'il n'est pas assez travaillé. Je pense que tu as manqué un peu de temps. C'est une pro de la couture, pas de la coiffure. Le plus important, c'est de se démarquer en imprimé sur le podium. Vous pensez pouvoir décrocher la couronne des renes du shopping ? Je pense que j'ai quand même bien mes chances. Là, pour moi, je suis en total look. Démarquez-vous en imprimé. Je suis trop contente. On verra. On verra ça dans quelques instants, car maintenant, c'est avec Christina que Swan a rendez-vous pour un tête-à-tête privilégié, durant lequel notre experte va passer au crible tous ses essayages. Bonjour, Swan ! Bonjour, Christina ! Comment ça va, ma belle ? Très bien, merci. Toi aussi ? Allez, on s'embrasse. Avec plaisir. Assez-toi, ma chérie ! Alors, raconte ! Incroyable ! T'as passé un bon moment ! Génial ! Je ne m'attendais pas que ce soit aussi merveilleux, c'était génial ! On regarde ton shopping ? Avec plaisir ! Allez, premier look ! Alors, le petit crop top, il est mignon ? Oui, je l'aime bien. Parce que t'as une petite poitrine, c'est mignon, mais avec une jupe, plus le genou, qui part en évasé, quelque chose comme ça, mais là, le short... Non, et puis j'ai des fesses volumineuses, donc là, ça fait boum ! Voilà. Plus le volant, trop beau. OK, on est d'accord, zap ! Deuxième ! Le t-shirt, il est bien, la jupe, elle est bien, il est plutôt pas mal. Oui, il est joli. Il est joli, il est joli. Avec le travail un peu cow-boy, avec les strass et tout, il est plutôt mignon. Et puis, il y a une tendance maintenant avec ses volants dans les épaules, donc peut-être l'ensemble, effectivement, ça fait too much, mais la jupe, elle te va très bien déjà. Merci. Prochain look ! C'est ennouillant, il n'y a pas de style. Le haut, il écrase ta poitrine. Ce n'est pas stylé. On passe au prochain, quatrième look. La robe, c'est une forme qui te va bien, mais je trouve que cet imprimé, il est trop violent pour ton temps. OK. Le pétillant te va bien, mais le contraste du noir, du rose, du jaune, c'est trop violent pour ton temps. Oui. Cinq ! Ah ! C'est une robe qui est ample, que tu ne mets pas en valeur, elle est mémorisante, elle ne te modernise pas et ça ne va pas du tout avec ses blousons. De toute façon, le blouson, ça va, c'est la robe qui ne va pas. C'est ça ! C'est ça ! Chaussure, ma belle ! La noire, elle est très mignonne. La noire, elle est très bien. La violette, quand je l'ai vue, je l'ai trouvée très jolie, mais quand tu regardes la longueur de mes doigts de pieds, c'est trop petit, mais elle n'est pas mal. Il aurait fallu que ce soit une taille plus grande. On passe au sac, ma chérie. La couleur est belle, mais il ne fait pas très qualité, en fait, celui de droite. Pas les hances, pas l'effet métier éclair. Et quand on travaille avec des couleurs qui sont flashy comme ça, c'est là que ça se voit tout de suite si c'est bonne qualité ou pas qualité. Et celui-là, bon, au moins, tu as une hanse un peu plus sympa. Je ne raffole pas. Mais entre les deux, effectivement, le mieux, c'est le plus foncé. OK. Et bijoux ! Moi, je trouve que les créoles, c'est une belle pièce. Celle-là, elle est jolie. Elle est tout sympa. J'aime bien la grosseur de la créole. Celui-là, les roses, ils peuvent faire l'affaire. Je ne sais pas, il faut voir ta tenue. Je trouve ça intéressant. On verra bien. En tout cas, je te félicite parce que tu as tout acheté. J'ai tout acheté il y a, je crois, 30 secondes de la fin. Je me suis dit, je vais défiler toute nue. Ce n'est pas possible. C'était incroyable. C'était du grand n'importe quoi. Est-ce que tu n'as pas une petite question à me poser, ma belle ? Eh bien, si. Je me demande comment rester élégante et féminine en jogging. D'abord, il faut savoir choisir son jogging. Moi, j'adore le jogging. Mais quoi qu'il arrive, le jogging, tu peux être féminine avec. Par exemple, tu peux mettre un crop top. Oui. Toi, avec ta petite poitrine, le petit ventre plat que tu as, tu mets ton jogging taille haute. C'est hyper féminin. Ou alors, tu portes avec un haut féminin, plus chic, tu vois, une belle blouse, sympa. Et tu peux aussi décaler avec des talons. Oui. Parce que ça décale le côté décontracté du jogging avec le talon qui est chic et féminin. Super. Merci, Christina. Bon défilé, Swan. Merci, merci. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. C'est ton moment. Je compte sur toi. Et on se retrouve tout à l'heure pour découvrir qui est à la gagnante de la semaine. On y est. Merci beaucoup, Christina. Bon défilé, ma chérie. Merci. À tout à l'heure. Habillée, maquillée, Swan est enfin prête à défiler sur le podium des reines du shopping. devant un public nantais survolté. Ça va, Swan ? Vous vous sentez comment à quelques secondes du défilé ? Là, vous, je se trace un petit peu en plus, à tous mes proches. Dont votre maman. Vous avez un message pour votre fille-fille, madame ? Ma petite chérie, je t'aime. Vas-y, défonce-toi, éclate-toi, fais-toi bien plaisir. Surtout, et profite de ce moment. Voici le dernier défilé de cette semaine exceptionnelle avec Swan. Christina, c'est à vous. Bonjour, Nantes ! Avant de connaître la gagnante, voici le défilé de Swan. Allez, ma chérie, au taquet ! Pour se démarquer en imprimé, Swan a acheté une veste à 59 euros, un tee-shirt à 15,99 euros, une jupe à 34,99 euros, des sandales à 149 euros, des créoles à 25 euros et un sac à 59 euros. Pour boire compris, elle a dépensé l'intégralité de son budget passé de 350 à 360 euros grâce aux enveloppes. Que pensez-vous de son look, Christina ? J'aime bien la jupe de Swan. C'est une jupe qui va à sa morphologie, c'est-à-dire qu'elle est taille haute et qu'elle part légèrement en évasée. J'aime bien l'imprimer, c'est super sympa. Et puis, ce que j'aime beaucoup, c'est le décalage du tee-shirt rock qu'elle a fait les noeuds, qui est une tendance à ce moment. Et le tee-shirt vraiment rock avec cette jupe qui a plutôt une tendance plus romantique avec le côté rose, blanc, les fleurs. Donc, pour casser le côté girly, elle vient avec un tee-shirt rock. Je trouve ça très sympa. Les petits blousons sans manche, c'est une tendance à ce moment. Et puis, il va très bien avec sa tenue. En revanche, les sandales, ça ne va pas. Les sandales, elles sont beaucoup trop sophistiquées pour ce type de tenue. Là, il aurait fallu qu'elles mettent une petite sandale plate, ou alors des baskets, ou alors même des rangers. Si on enlève la sandale, le look est top. Si on met la sandale, il est moins bien. Les boucles d'oreilles, moi, j'adore. Le petit sac, il fonctionne parce que rose et vert, c'est un mélange de couleurs qui sont pas. Donc, c'est un look qui va très bien à Swan. Elle est mignonne comme tout. Swan est dans le thème « Démarquez-vous en imprimé ». Alors, madame, confiante pour votre fille après l'avoir vue défiler ? Je pense qu'elle est de très bonne chance parce que vraiment, elle était royale, comme une queen. Sera-t-elle couronnée queen du shopping dans un instant ? Suspense. Mesdames, à vous de noter. Je mets la note de 14 sur 20 à Swanee Baby. Je te trouve dans le thème « Démarquez-vous avec des imprimés ». Le petit bémol, c'est encore le contrôle qualité. C'est la jupe que je trouve un chouille, un pas quali. Je mets la note de 14 sur 20 à Swan. Je la trouve dans le thème « Démarquez-vous en imprimé » parce que quand je la vois défiler comme ça, j'ai l'impression de voir une star hollywoodienne. Mais je ne lui mets que 14 sur 20 parce que je trouve que sa tenue n'est pas non plus « waouh » par rapport aux pièces que j'ai pu voir dans son dressing. Je mets la note de 14 sur 20 à Swan. Pour moi, elle se démarque par une jolie jupe avec des gros imprimés, fleuris, tape à l'œil, très colorés et j'aime beaucoup. Le bémol, ça va être vraiment le sac à main et le tee-shirt que j'aime beaucoup moins. Swan, je te mets la note de 10 sur 20. Je te mets hors thème. Pour moi, tu n'es pas démarqué en imprimé parce que la première chose que je vois sur toi, ce n'est pas ton imprimé, c'est ton tee-shirt, c'est ton sac, tes chaussures mais pas la jupe en fait. Malgré le 10 sur 20 et le hors thème d'Aïs à tout, Swan obtient la belle moyenne de 13 sur 20 et prend la tête de notre classement. Classement qui peut être totalement chamboulé par les notes de Christina qui comptent pour moitié dans la moyenne définitive. Justement, Nantaises et Nantais, il est temps d'accueillir celle que vous attendez avec impatience, Christina Cordula. Bonjour Nantes ! Vous êtes tous là, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette grande finale de Rennes du Shopping ici à Nantes. nous sommes venus passer une semaine extraordinaire avec vous mes reines parce qu'aujourd'hui on va savoir qu'elle arrive du Shopping mais vous, vous êtes mes reines à moi. Vous êtes des femmes extraordinaires. Vous étiez heureuses de participer. Vous étiez fiers que nous sommes venus à Nantes pour montrer que Nantes est aussi autant qu'avec la mode. Regardez les résultats ! Vous avez eu un thème que je trouve que c'est très sympa. Démarquez-vous avec des imprimés. Il y a des imprimés qui sont très tendances cette saison comme les imprimés rétro, la rayure, c'est hyper tendance pour une femme plus classique porter de la rayure. Elle va être dans les thèmes et elle va être magnifique. Mais ce qu'on veut c'est vous faire démarquer. C'est pas quelque chose de discret. Je veux que quand vous marchez dans la rue on regarde et on dit 350 euros de budget. Alors pour toi ma chérie je sais que ça a été compliqué. T'as dit 350 et regarde t'as réussi à tout acheter. Oui. Donc avec 350 euros c'est quand même possible. Christina va maintenant discuter avec chacune des candidates en commençant par celle qui a inauguré cette semaine de shopping Lisa. Alors comment c'était ta semaine ? C'était très bien. J'ai adoré le shopping parce que j'adore le sport donc courir dans les magasins ça me va. Bah oui toi ma chérie tu étais notre sportive de la semaine Lisa. Elle a annoncé la couleur tout de suite. T'as dit minimum il faut 50 squats le matin et minimum 150 squats le soir. Donc le 50 le matin on arrive et le soir on arrive on a fait que tu gagnes tout. C'est taper 150 ma chérie. Bah je dors bien. Bah oui bah oui je sais je comprends. Mais formidable j'admire des femmes comme toi. Pour Lisa c'est une note de 10 sur 20 malheureusement elle n'est pas dans les thèmes car sa tenue elle est trop poor size pour sa morphologie elle est complètement engloutie. En plus l'imprimé n'est pas moderne. Avec ce 10 sur 20 Lisa passe de la seconde à la quatrième place avec une moyenne de 11,37 sur 20. Notre experte va maintenant s'adresser à l'extravagante Lucie. Et toi Lucie ma chérie comment ça se passe ton shopping ? Ouais super. Bon en tout cas toi tu voulais faire des essayages osés bah c'était réussi quand même. Ça a montré plein de vêtements voilà t'as osé je trouve ça bien. Merci. Pour Lucy cet indice sur 20 elle est tout juste dans les thèmes elle se démarque bien avec cet imprimé mais les rongeurs ne vont pas sa morphologie ça coupe sa jambe. Je suis pas fin de son sac et la mise en beauté laisse à désirer. Avec ce 10 Lucie obtient la moyenne de 11,37 sur 20 et rejoint Lisa en troisième position ex-aequo devant Aïs Atou à qui Christina va maintenant s'adresser. Et toi ma chérie ? Oui Christina. Toi t'as pas eu le temps pour acheter le sac ? Non j'ai pas eu le temps. Mais bon c'est magnifique cet éventail on ne voit pas souvent dans la rue du shopping c'est vraiment un accessoire que moi j'adore et je trouve que c'est féminin donc mais ça ne remplace pas le sac. Non. Pour Aïs Atou c'est un 13 sur 20 elle est dans les thèmes. J'aime beaucoup sa robe et l'imprimé wax. En revanche ces sandales ne sont pas modernes ne va pas avec son look. Et les bijoux ça fait pas qualité. Avec ce 13 de Christina la moyenne d'Aïs Atou passe à 12 sur 20 et notre aide soignante monte sur la seconde marche du podium. Écoutons maintenant ce que Christina a à dire à Josie. Alors et toi ma chérie ? Eh ben moi je me suis perdue dans le nom de Christina. Moi j'ai challengé comme jamais j'aurais cru que j'aurais pu le faire. Pour Josie c'est un 15 sur 20 elle est dans les thèmes. Sa robe va bien sa morphologie l'imprimé choisie est très sympa l'association de sa tenue avec les sabots et la pochette c'est très sympa son look est intemporel moderne bien fait. Grâce à ce bon 15 de Christina Josie obtient la moyenne finale de 13,37 sur 20 et prend la tête du classement juste devant Swan. Mais la note de Christina va-t-elle permettre à notre conseiller en assurance de remonter sur la première marche du podium ? Justement c'est à elle qu'elle va s'adresser maintenant. Alors Swan ma chérie toi c'était une grande surprise parce que t'as failli venir sans aucune tenue. Nue. Naked. Non mais naked. Vraiment. Vraiment. À 5 minutes j'ai essayé mes bijoux j'ai acheté à 2 minutes et je suis partie récupérer ça et ça à 1 minute 30 secondes. Ah ouais t'as eu trop de chance. Ah ouais vraiment. Et t'as tout acheté ? Tout acheté. Ben là je vous t'ai dit on n'a pas de quoi. Ben c'était bien t'as passé un bon moment. Génial. Incroyable. Le moment tant attendu est enfin arrivé. Nous allons tout de suite découvrir qui est la grande gagnante de cette semaine de shopping dans la cité des ducs de Bretagne. La reine du shopping de cette semaine spéciale à Nantes est Josie. Malheureusement pour Swan la note de Christina ne lui a pas permis de reprendre la tête du classement. Pour Swan c'est un 13 sur 20 elle est dans les thèmes. J'aime bien le décalage de la jupe féminine fleurie romantique avec le t-shirt rock mais les sandales c'est trop sophistiqué pour son look. il aurait fallu des sandales blus et contractés des baskets rondeurs ou sandales plates. A cause de cette note Swan reste à la seconde place avec la moyenne de 13 sur 20. Grâce au 15 de Christina c'est donc Josie qui remporte la couronne des randie shopping et les 1000 euros qui vont avec. Je suis tellement fière de tout ce que j'ai réalisé ça m'a donné qu'en chance en moi que je n'ai peut-être pas je suis fière pour mes amours pour mes amis et pour moi aussi. Ouf ! Qu'est-ce que tu vas faire avec tes 1000 euros ? Notre chiche chérie ça va partir aux Etats-Unis dans un mois. Où ça ? La mineure. Oh nice ! Et bien je crois que peut-être que je lui ferai la surprise d'aller le voir. Ça c'est sûr ! Merci Christina. Félicitations ! Félicitations les filles ! C'était une semaine riche en émotions inoubliables. Alors vous voyez les rangs du shopping c'est magnifique ! Sous-titrage Société Radio-Canada